allez bonjour à tous c'est ma du 29 et donc on se retrouve aujourd'hui sur fin d'un climateur 20 pour continuer de carrière mais surtout c'est la dernière semaine avant les vacances du coup on continue donc là aujourd'hui c'est les semis je vais peut-être les faire tout ça le premier a juste celui-là à semer que je dis pas de conneries les trois premiers sont semés et lui est allé chômer peut-être c'est qu'il est utile monté donc à la limite ce qu'on va faire celui ci on va le mettre en auto en automatique allez vas-y une fois que c'est bien lancé nous on fera le reste avec l'autre allez il est parti et nous aussi du blé sur le premier champ pour faire autrement je crois que je peux l'avoir là dessus hop si tu fais plus droit ce sera mieux peut-être non car la suivi blé donc récolte récolte 8 tac comme ça je me gourre pas donc c'est blé sur le 2 abonne sur le 3 soja sur le 4 et maïs sur le 11 allez c'est parti avec celui-là comme ça en attendant que l'autre soit en train de est en train de déchômer et pour le 11 nous on fait les 2 3 4 à savoir que sur l'autre partie j'ai j'ai pris 9 champs ce qui me permet d'avoir 7 champs pour les récoltes classiques et 3 champs d'herbes en totalité ça permet d'avoir suffisamment puis j'aurai un champ pour le foin au niveau des chevaux et puis deux autres champs par exemple en herbe pour les moutons et les vaches allez allez on y va donc cette semaine c'est la dernière semaine après c'est les vacances je vais faire une pause sur les vidéos ça me fera du bien du coup sur cette partie je terminerai les semis je ferai en sorte que ça pousse donc je laisserai pousser et qu'on soit au meilleur stade de récolte et puis voilà et on sera bon allez un petit demi-tour je pense que c'est pas plus de mal de faire deux trucs à la fois donc par exemple le déchômage du champ 11 et le semi en même temps sachant que le sens le champ 11 en plus c'est le plus des champs qu'on met actuellement sur cette partie sur l'autre c'est ben je crois que c'est le c'est le plus il n'y a pas pris ça non c'est juste que ça ça prend pas c'est pas grave de toute manière il faut faire de la suite c'est le blé avoine ce genre avec celui-ci et après il faudra prendre l'autre et aller faire du maïs sur le dernier champ ou sur le champ 12 donc sur cette partie on n'a que les moutons alors acheter parce que maintenant je sais à peu près dans ses carrières suivies donc il nous reste un total de 660 mille pour les pour le coton avec les chevaux 181 mille qui nous manque pour pouvoir acheter les chevaux à la limite ce que je peux faire après c'est acheter au fur et à mesure des trucs on en avait 40 mille donc j'attendrai plutôt d'avoir 100 mille comme ça on s'achèterait la bêtaillère par exemple le pick up après je pense qu'il doit manquer une auto chargeuse pour le foin allez le champ est terminé hop on n'en parle plus on change et on met de la sur les semis je me suis fait un petit un petit tableur un petit tableau excel comme ça je sais un peu plus ce que j'ai à faire hop là qu'il en est où par contre faudra vérifier qu'il est bien tout fait avant de semer avant de partir du champ sinon ce qu'on peut faire en même temps c'est mettre celui ici en automatique faudra éviter quand même qu'il a mais je pense qu'on aura déjà terminé le champ tous les champs à semer que l'autre n'aura pas fini parce que malgré tout malgré tout on va quand même assez vite avec ce semer pour les champs qu'on a ça suffit mais après faudra acheter plus gros et ça on verra quand on aura eu les chevaux on s'achètera d'abord les chevaux les après les chevaux je pense que ça va être tout ce qui est semi et déchaumeur sachant qu'en plus pour le déchaumeur le plus gros que j'avais envie de prendre il faut prendre un contracteur donc un au moins un mille pour pour être sûr de pouvoir le tracter mais sinon un premier truc ça serait plutôt les chevaux après on ferait la moissonneuse comme ça plus de machin plus de facilité à récolter et après la machine une fois qu'on aura changé la moissonneuse on verra pour changer tout ce qui est semoir des chômeurs et prendre un contracteur pour le déchaumeur hop c'est à dire que là il ne restait plus qu'à faire j'ai comme regarder qu'est ce que j'ai sur les champs c'était du du soja sur le 3 donc c'est ça c'était la septième récolte on est à la huitième ok donc ce que je fais c'est que c'est bon donc c'est bon donc la vie on aura le temps de finir ces trois champs en or pour aujourd'hui et moi il me restera plus qu'à semer le 11 finir de semer le 11 passer le temps pour ça pousse faire gaffe aux palettes de laine au niveau des moutons le remplissage de leurs vaches ça ça se fait tout seul c'est bon ben ça se fait tout seul il n'y a pas besoin de beaucoup franchement c'est pas si cher que ça le le l'ouvrier mais surtout que maintenant au niveau du temps sur la partie vu qu'on peut mettre en x1 ça prend plus rien de tout on finit ça c'est à dire qu'après ce champ là il ne resterait plus que deux champs à semer mais avant il faut des chausses mais il faut que l'autre à finir on veut dire il faut que ce soit fini des chômages sinon ce n'est pas la peine normalement j'aurai le temps de finir avec ce soir qu'il sera pas dit non plus ça c'est bon au moins un épisode où on arrivera à faire quelque chose par rapport à faire l'ultime l'interdite dix neuf hier on est obligé en fait on est obligé d'acheter des salles de vin pour pour remplir la machine à nourriture pour cochon c'est un peu dommage du grain qu'on casse et tout ça pour ça quoi allez on avance maintenant on avance quand même pas mal même sur cette partie bon on est un peu en retard par rapport à l'autre partie mais ça c'est normal parce que l'autre partie je la fais plus souvent pendant mon temps libre mais c'est vrai que j'avance plus sur route sur la partie la carrière solo j'avance plus que sur la carrière suivie normalement on a assez avec le ce qui reste dans le ce mois pour faire le dernier champ on a le quatrième champ en ce jour est-ce qu'on aura le temps sur cette première partie je pense pas il reste plus beaucoup de temps avant de passer à la deuxième partie on va quand même faire correctement les choses allez on avance et ça c'est bien C'est vrai que ce sera bien quand on aura les chevaux, après il faudra attendre un petit peu avant de pouvoir qu'ils soient les revendre et qu'on se fasse 400.000, dès qu'on sera à 400.000 et ben on pourra s'acheter d'abord la moissonneuse, on va voir pour changer la moissonneuse. Une fois qu'on aura changé la ginger par l'ideal, on sera très très bien. Ça va que l'ideal elle est top, elle est grande, elle fait 17500 ou quelque chose comme ça, donc franchement elle est top. C'est pour ça que quand on aura on sera bien. Est-ce que, est-ce que tout est semé là-dessus maintenant ? Ouais. Bon ben on va aller faire le... Alors du coup on désactive, et cette fois-ci c'est du soja. Ah oui, direction le dernier champ. Hop. Après, alors pour acheter les chevaux comme on va faire, ben tout simplement en fait, quand on aura l'affiné, les deux récoltes qui restent à faire, donc celle-ci plus l'autre, et ben j'irai vendre plus cher les récoltes qu'on a dans les silos. Donc ça ça nous permettra d'avoir de l'argent, et on verra si on peut s'acheter ou pas, ce qu'il nous reste à acheter pour les chevaux. On devrait être pas mal je pense. Après il y a aussi l'effort de demande, bon ben on verra. Alors par contre je vais arrêter les... On va arrêter la première partie. Donc on se dit à tout de suite pour la deuxième partie. Allez, rebonjour à tous, c'est Mat du 29 et on se retrouve pour la deuxième partie sur Farming Simulator 20. Donc on continue de semer nos champs. Pas de chemer nos champs. Donc on sème tout ça, donc on sème le soja ici, et après j'irai remettre ce tracteur sur le grand champ. Je le mettra en automatique. Et ce qu'on fera c'est qu'on mettra, on finira nous-mêmes le déchaumeur, le déchômage, à la limite, et puis on rangera le déchaumeur, le tracteur. On nettoiera tout ça. Et puis je pense qu'on sera bon. Donc après pour aller semer l'autre champ, par contre il faut que j'enlève semoire, on est obligé de prendre l'autre qui fait pas en semi-direct, qui fait en semi-classique. C'est pour ça que je déchaume mon champ avant de semer. Ce semoire là c'est un semoire à semi-direct, et l'autre semoire c'est un semoire à semi non-direct. Donc ça veut dire qu'on est obligé de déchaumer, de travailler les champs avant de le semer. Pour ceux qui ne sauraient pas. Allez. Il ne reste plus grand chose à faire. Et en plus de ça on aura assez avec le semoire, de ce qu'il y a dans le semoire pour semer le champ vraiment. Hop. Allez. Et puis on sera bon, on sera paré. Pour la suite. Donc la prochaine fois on se fait les moissons. Donc à la rentrée on se fait les moissons. Les bottes sur les champs où il y en a. Et puis le déchômage des champs. Comme ça on sera paré. Sachant qu'il n'y en aura pas à faire. C'est de semi-direct à faire. Donc du coup pas besoin de déchaumer. On passera direct à hausse moins. Mais ce que je ferai en même temps des moissons. C'est qu'on fera le ramassage des bottes et tout ça. Le pressage et ramassage. Donc on fera bon. Prochainement. Alors après ce qu'il nous faudra. Je pense que pour les vaches. Ce serait bien d'avoir une. Allez. Une deuxième presse pour faire de l'herbe. En balle. Du coup on mettra de l'herbe en balle. Et on mettra. Du coup les bottes de paille directement dans. Dans les tables. Ce qu'on peut le faire directement. Hop. Allez. Il en est où d'ailleurs là ? Bon il a quasiment fini. Je pense que j'aurais terminé avant lui. Mais à la limite je le laisse traîner sur le champ. Mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre. Je vais ranger le saumoir. Donc le nettoyer, le ranger, le remplir. Et on ira chercher le deuxième saumoir. Et puis on ira l'amener au champ 11. On le lancera en automatique. Et du coup après on rangera le déchaumeur. Si on a le temps. Ca dépendra de ce qu'il me restera à faire. En temps de vidéo. Sinon on est pas mal. Mais on sera mieux quand on aura les chevaux. Bon après les chevaux le problème c'est que c'est long à faire. Il faut quasiment passer 5 jours. Même 9 jours plutôt. Je crois que c'est plutôt 9 jours. Et au bout de 9 jours on peut aller les vendre. Mais avant il faut les avoir. Mais il ne nous reste pas tant que ça à faire pour les avoir. A mon avis. On verra s'il y a des fortes demandes pendant l'accélération du temps. Pendant le x30, x45. On verra s'il y a des fortes demandes au point de vente. Pour une culture qu'on a dans les silos. S'il y a une bonne fortes demandes je vais vendre. Et puis ça nous permettra d'avoir ce qu'il faut. En argent. Et je verrai peut-être que la prochaine fois on pourra s'acheter. Quelques matériels pour les chevaux encore. Il reste. La bêtaillère, l'autochargeuse, le pick up. Et les chevaux. C'est tout ce qui nous manque. Pour les chevaux, pour avoir 8 chevaux il faut 40 000. Non. Si. Quasiment. Hop. Allez. Dernière ligne droite pour ce champ. Hop. Une fois qu'on a terminé. On dépit. On repit tout ça. On désactive le semoin. On le remplit. On va le nettoyer. Et on le range. Et puis ben. Pour la prochaine fois il ne me restera plus qu'à finir ce qu'il reste à faire. passer le temps. Faire gaffe aux palettes de laine au niveau des moutons. Et. Et puis c'est tout. Et voir s'il y a des forts de main. Il reste sans doute un petit morceau là. Il faut que je fasse gaffe à passer sur l'autre champ à côté quand même. Hop. Allez. Ça c'est fait. On replie. On nettoie. On remplit. Et puis on range. On aura peut-être temps de commencer. Donc de mettre celui-ci en automatique. Il a terminé. C'est bon. Je vais mettre celui-ci en automatique au maïs sur le champ 11. Je vais comme monter celui-ci avant. On a rempli tout ça. Voilà. On remplit l'arrière. On remplit la sémence. On a rempli tout ce qui est engrais. Hop. On nettoie. Et après on range. Et on sera bon. Pour aller commencer à soumettre le champ numéro 11 en maïs. On ne fait que deux. On va le mettre devant pour la masse. Un. Hop. Allez. On range. Et on prend le semoir à maïs. Et on va jusqu'au champ numéro 11. Hop. Tac. On charge tout ça. Et on va jusqu'au champ numéro 11 en maïs. Par contre. Avant de commencer. On va peut-être le remplir. Oups. 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 Par contre c'est du maïs qu'il nous faut. Oups. Un peu de semence. On part au champ numéro 11. On le lavera après bien sûr. Et d'abord on le renvoie au champ 11. Est-ce qu'on aura le temps de commencer. De commencer. Oui. De finir. C'est pas sûr. Hop. Allez. Annelies. Et. Oh. Oups. Femme. Qu'il reste une petite bande de notre culture. C'est rien. Tant que le champ est semé en majorité. le reste c'est pas grave allez on s'aime tout ça c'est parti ça c'est une planteuse c'est pas c'est pas l'ensemble à se me dire j'ai déjà essayé de semer sans déchaumé je peux vous dire que ça marche pas allez si on est toi sous tout celui-là on le range et après on sera bon pour arrêter là je pense je vais aller remettre celui-ci au mouton tiens on sera tranquille hop hop allez demi-tour les trois en même temps des chômeurs tracteurs et les masses donc oui je vais à côté du filo comme ça il gêne personne hop marche arrière pouf on est elle et je mène celui-ci au mouton et puis on sera bon on va pouvoir arrêter là surtout l'épisode on se retrouve après les vacances hop hop on va être tranquille allez allez direction les moutons c'est par là donc on passe à côté donc on passe à côté de celle-ci je pense que ça a dû remplir ça remplit l'eau donc après si je passe à côté de celle-ci on a c'est plein si j'ai manqué le coche la dernière fois j'ai chargé trois palettes mais maintenant ce que je fais c'est que j'attends qu'il y en ait 4 et puis dès qu'il y en a 4 je cherche les 4 sur le plateau et puis basta donc là il est bon là où il est donc il me reste juste à finir ce champ en maïs et puis voilà donc du coup nous on se retrouve à la rentrée pour continuer nos carrières donc voilà donc on se dit à la rentrée n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner puis on se retrouve à la rentrée allez ciao ciao